Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 38e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Georges Gasto qui va arriver dans un instant et on va parler ensemble de démocratie, de lutte des classes, de globalisme, d'impérialisme, de souveraineté de la nation ou encore de matérialisme dialectique. Donc je me permets rapidement de présenter Georges Gasto qui sera là dans un instant avec nous. Donc Georges Gasto est né en 1951, c'est le fils du résistant Raymond Gasto qui a été professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire scientifique à Lens et pendant sa carrière d'enseignant, il a milité en faveur de la création d'un pôle d'enseignement supérieur à Lens et a occupé à plusieurs reprises des responsabilités syndicales au sein du SNES. Il est à la retraite depuis maintenant les années 2010. Il est engagé en politique auprès du Parti communiste français et il se porte candidat sous cette étiquette à plusieurs élections. Il commence à partir des années 1975-76 à remettre en cause la ligne du PRCF lorsque celui-ci abandonne la dictature du prolétariat. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, il est un des principaux acteurs de l'unification de plusieurs groupes oppositionnels communistes qui débouchent sur la création en 2004 du pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. Monsieur Gasto, vous devenez donc le secrétaire national de ce nouveau mouvement et vous animez aussi le mensuel Initiative Communiste et la revue théorique Étincelle pendant de nombreuses années. Donc, Georges Gasto, vous vous présentez à la fois comme un communiste, un internationaliste et un patriote. Et vous militez pour le retour non seulement aux luttes sociales, aux luttes des classes, mais aussi à l'identité nationale. On va y revenir dans notre échange. Vous préconisez que la France sorte de l'Union européenne, notamment parce que les projets européens remettent en cause la souveraineté nationale, mais aussi la cohésion sociale en fragilisant les services publics ainsi que des institutions internationales financières ou encore l'OTAN. Georges Gasto, vous êtes président aussi de l'association Courriel, une association de défense de la langue française contre le tout anglais, le tout anglais. Vous dénoncez le franglais comme une manœuvre des grands groupes à l'assaut des marchés nationaux. Georges Gasto, vous êtes aussi l'auteur d'une dizaine d'ouvrages philosophiques d'inspiration marxiste. Vos travaux depuis le début des années 80 portent sur la nature exterministe du système capitaliste. Vous abordez également les thèmes comme la remondialisation capitaliste consécutive à la chute de l'URSS ou ce qu'on représente aujourd'hui, où vous représentez aussi un nouveau projet communiste. On pourrait citer certains de vos ouvrages comme par exemple Mondialisation capitaliste et projet communiste en 97, patriotisme et internationalisme en 2010 ou encore marxiste et universalisme, classe, nation, humanité entre parenthèses au pluriel en 2015 pour ne citer qu'eux. Merci beaucoup Georges Gasto d'être avec nous aujourd'hui sur le Front médiatique. Merci d'avoir répondu présent à l'appel. Bienvenue à vous. Merci. 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 Merci.